... C'était l'une des images fortes de 2019. Ce sera l'une des missions de 2020. Préparer la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Voilà qui devrait prêter main forte. Cette grue de 80 mètres de haut, la plus haute d'Europe, a été installée ce mois-ci au-dessus de l'édifice. Elle servira à ceinturer l'échafaudage qui avait été érigé avant l'incendie et dont le feu a soudé les milliers de tubes de métal qui doivent être démontés. Dans le même temps, les gravats sur les voûtes sont aspirés depuis le plancher supérieur qui a été construit. Les stales, ces rangées de sièges du cœur de la cathédrale, vont être démontées, nettoyées et remontées. Comme dans les 8000 tuyaux de l'orgue, la présence de poussière de plomb. Ils devront être nettoyés un à un. Pour les mêmes raisons, les cloches du Beffrois Nord devront être descendues puis remontées. Cet été, suite à la plainte d'une association, les autorités ont dû se résoudre à dépolluer les environs de l'incendie. Un coup dur pour le pouvoir politique qui avait promis d'aller vite pour restaurer la cathédrale. Le travail de sécurisation du site à lui seul pourrait prendre trois années. Et il en faudra bien plus pour revoir une messe comme celle-ci dans les murs de l'édifice. Car si le parvis devrait rouvrir partiellement fin janvier, la reconstruction, elle, ne doit débuter qu'en 2021. Un travail de titan. Merci. 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 Merci.